Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission lecture, après des années de pause, je suis de retour. Pour combien de temps ? Je ne sais pas, tout ce que je fais c'est que j'avais envie de vous partager mes lectures de cet été. On va pas rattraper tout le retard que j'ai, ce serait tout simplement surhumain, la vidéo durerait 2 ou 3 jours. Non, je vous ai plutôt sélectionné mes coups de coeur de ces derniers mois, notamment de cet été, mais aussi depuis plusieurs mois, on va dire, il y a une dizaine de titres, le plus dur ça a été de choisir, je vous avoue que ça a été compliqué de dire, bah toi tu seras pas dans la vidéo. D'ailleurs, s'il y a des titres qui manquent, bah c'est normal, j'ai pas pu tout mettre, pourtant il y a plein de bonnes nouveautés que j'ai commencées récemment, dont je suis les séries, mais ça a été aussi un petit peu le challenge de cette nouvelle vidéo, ça a été de sélectionner après toutes ces lectures, et d'en retenir que 10, ces 10 là. Il y a que du bon, honnêtement ça va être compliqué, je vais vous dire à chaque fois que c'est des coups de coeur, que je les adore, faut les lire, voilà, vous ferez votre propre avis sur chacune de ces séries, en tout cas, on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec Réimp de Naoko Mazda, l'un de mes plus gros coups de coeur, je vous l'avais dit, je vais faire que de vous dire que j'adore ces titres évidemment, alors qu'est-ce que ça raconte ? Et bien c'est un manga sur le manga, sur l'édition de manga, puisqu'on suit cette jeune fille qui se destinait à être une athlète de haut niveau, mais malheureusement elle se blesse, ce qui met fin tragiquement à sa carrière, et elle décide de se réorienter vers l'édition de manga qui lui plaît bien, et elle se fait embaucher par un éditeur qui va la mettre sur de la gestion d'auteurs sur un des magazines de pré-publication. Alors on est beaucoup sur le système japonais, un peu à la Bakuman, mais c'est pas pareil que Bakuman. Bakuman on était plus sur le côté shonen, sur le côté accomplissement des héros, ici on va plus être sur le côté tranche de vie, suivre le quotidien d'une éditrice, des auteurs, de la vie de la maison d'édition, et j'adore Bakuman, mais honnêtement, rien, je trouve que c'est un niveau au-dessus. Pourquoi ? Parce que justement, on a ce parfait mélange entre la tranche de vie, qui fait qu'on suit le quotidien des personnages, mais aussi qu'on va s'intéresser à eux, les développer, chacun leur donner leur quart d'heure de gloire, que ce soit aux différents éditeurs qui ont tous une vision différente du métier, et il y en a un on va se dire, mais c'est un enfoiré, il pense qu'aux chiffres par exemple. Oui, pendant une dizaine de chapitres, et puis il a son chapitre à lui, et là on va comprendre pourquoi il a cette vision du métier d'éditeur, et on va le remettre en question, il va se remettre en question, il va tenter d'évoluer, de devenir un meilleur éditeur. Et c'est pour ça que j'adore Réimple, puisqu'on va voir tous les aspects concrets du métier d'édition, qui sont certes toujours un petit peu romancés, on va dire, c'est trop bien, c'est l'édition de manga, tout le monde rêve de ça, mais on n'a pas ce côté survendu à la Bakuman, qui, en tant que shonen qui parlait de sa propre maison d'édition, nécessairement faisait l'impasse sur certains gros défauts, ou sur certaines conditions d'auteur. Ici on voit la misère de certains auteurs, on voit la galère que ça peut être, ne serait-ce que d'avoir de l'imagination, de créer une nouvelle histoire, de cette hyper compétitivité tout le temps, de la pression que ça met à chaque fois qu'une série se termine, il faut en recommencer une autre. Bref, on aborde tous les aspects du métier d'éditeur, c'est passionnant, j'adore ça évidemment, puisque le sujet me passionne déjà à la base, c'est sûr que si vous n'aimez pas du tout l'édition, ça vous parlera peut-être un peu moins, et encore, honnêtement, je trouve que c'est tellement bien mené, que ça peut bien marcher, même si vous n'aimez pas forcément l'édition, et on a des dessins vraiment très jolis, un peu particuliers, effectivement, ça ne conviendra peut-être pas à tout le monde, mais ça fait le taf, je trouve, et ça véhicule très bien l'émotion des différents personnages. Je ne vais pas vous mentir, il y a longtemps que je n'avais pas mis autant de temps à lire chaque volume d'une série, il y en a quatre actuellement d'ailleurs, et le problème, c'est que c'est tellement bien, qu'à chaque fin de chapitre, en fait, ça me donne plein d'idées, ça me fait réfléchir à plein de choses sur l'édition, et je dois mettre trois ou quatre heures à lire chaque volume, tellement j'arrive à être impliqué, tellement en fait les personnages m'entraînent avec eux, dans leur galère, leur réussite, et toutes les bonnes idées qu'ils ont. Je pourrais en parler pendant encore des heures, ce n'est pas le but, donc je ne vous conseille vraiment rien, c'est trop bien, si vous vous intéressez un tant soit peu au métier de l'édition, ou même au métier de mangaka, vous allez encore plus aimer, bref, c'est une véritable pépite. Et on enchaîne immédiatement avec Planète de Makoto Yukimura, la réédition par Panini Comics, puisque il y avait une grosse intégrale un peu fat, et Panini a décidé de rééditer ça, sous forme de trois volumes, on a même une couverture collecteur de Mathieu Bablé pour ce premier volume, c'est juste magnifique, le deuxième est déjà sorti, j'avais jamais lu ce chef-d'oeuvre de SF, qui nous raconte l'histoire d'un éboueur de l'espace, en tout cas c'est le pitch de départ, et puisque effectivement tout autour de la planète Terre, en fait c'est pas du tout, quand on prend les photos qu'on voit sur internet, c'est des photos truquées, les photos de top modèles qui sont retouchées, c'est rien comparé aux retouches des photos de la planète Terre sur internet, puisque tout autour de la planète Terre, il y a un voile de déchets, de toutes les fusées, satellites, toutes les merdes en fait que l'être humain envoie dans l'espace, ça pollue l'atmosphère, et au-delà de l'atmosphère, surtout dans l'espace, et donc dans un futur proche, des éboueurs de l'espace sont chargés de nettoyer, puisqu'on envoie de plus en plus de vaisseaux, et évidemment une collision avec le moindre de ces déchets, quand vous êtes propulsé à une vitesse incroyable, le moindre grain de sable peut vous désintégrer, donc le but c'est d'enlever les plus gros débris, empêcher que les débris se reproduisent, ça a un nom en fait, puisque quand des débris se percutent les uns les autres, si vous voulez ça les multiplie à l'infini, le but c'est d'empêcher ça, donc le héros lui est éboueur de l'espace, et on va suivre son quotidien, on va le suivre évoluer aussi tout au long de sa vie, remettre en question beaucoup, qu'est-ce que c'est d'être astronaute, quel est son rêve, puisque lui vous vous doutez bien que éboueur de l'espace, c'est pas ce qui l'intéresse, lui il veut acheter sa propre navette, et partir en exploration aux confins de l'espace, et puis surtout, on va le suivre dans son évolution en tant qu'adulte, en tant qu'humain, et c'est ça en fait qui est super intéressant avec Planète, c'est que c'est de l'ASF, et en même temps pas tellement, puisque notamment à l'époque en 2022 où c'est réédité, on se rapproche de plus en plus de cette époque qui est dépeinte en Planète, c'est-à-dire où l'être humain envoie de plus en plus de vaisseaux, de satellites dans l'espace, où on est de plus en plus à l'aise avec ça, où ça devient de plus en plus normal, et en fait c'est tellement proche, c'est tellement parlant, tellement concret le sujet, que par moments on en oublie que c'est de l'ASF, et on se dit mais, je peux pas prendre une navette spatiale pour aller sur la Lune, c'est criant de vérité, il y a un réalisme absolument incroyable pour de la science-fiction, alors c'est évidemment porté par des dessins magnifiques, voilà, c'est génial, Makoto Yukimura c'est un tueur au dessin, il arrive à créer des ambiances incroyables, des scènes d'action tout aussi incroyables, il arrive à mettre l'emphase sur les émotions de ses personnages, et c'est ça la force, c'est que certes c'est de l'ASF, mais ce qui est impressionnant c'est pas forcément l'espace, c'est l'être humain et son rapport à l'espace, qu'est-ce qui fait un bon astronaute, qu'est-ce qui fait un astronaute, qu'est-ce que l'espace, et c'est toutes ces questions qu'on se pose avec le héros et les personnages secondaires, tout au fil de l'histoire, et c'est ça, en fait c'est ça qui m'a mis une claque, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de planète, parce que c'est ce côté concret, et à quel point ça arrive à poser les bonnes questions, en tant que nous, êtres humains, quelles questions on pourrait se poser, parce qu'encore à notre époque, même si toutes ces voyages dans l'espace sont très concrets, ça reste encore du fantasme, ça reste un rêve en mode, ouah l'espace c'est trop cool, mais quand on y sera, dans sûrement pas très longtemps si on a l'occasion d'y aller, si ça arrive, quelles questions on sera à même de se poser, parce que certes l'espace c'est cool, mais tous les enjeux, les enjeux écologiques qu'on a actuellement sur la planète, ils arriveront également dans l'espace, pour l'exploitation des ressources, comment on s'en sort, les enjeux économiques, ça sera la même chose, c'est pas parce qu'on sera dans l'espace que les lois humaines, que la société humaine, tous ses défauts, et aussi ses avantages, ne s'y retrouveront pas, donc comment on va faire face à tout ça ? Bref, encore une fois je pourrais en parler pendant des heures, le mieux c'est de le lire, parce que c'est vraiment un chef d'oeuvre, ça part en fait, si vous aimez la SF vous allez kiffer, et si vous aimez pas la SF, je pense que vous pouvez aussi kiffer, parce que c'est pas de la SF, où on part dans des délires d'exploration de systèmes solaires super lointains, non, c'est l'avenir très proche de l'humanité, et au-delà d'être de la SF en fait, c'est surtout une histoire profondément humaine. Et on enchaîne tout de suite avec Manchuria Opium Squad, de Tsukasa Monma et Shikako, c'est édité aux éditions Vega Dupuis, alors je préfère vous prévenir que j'ai travaillé pour l'éditeur à Japan Expo, et au festival de la BD d'Angoulême, c'est absolument pas du tout un espèce de placement de produit déguisé, c'est simplement des vrais coups de coeur que j'ai choisi de défendre, puisqu'il y aura un deuxième titre aussi de ce même éditeur, mais par souci de transparence, je préfère vous prévenir. Pour résumer simplement ce titre, c'est un Breaking Bad à l'époque de la guerre de Manchurie. C'est incroyable, on suit les aventures en fait, enfin on suit les aventures, on suit l'histoire d'un héros qui est infirme en fait, c'est un ancien soldat qui ne peut plus combattre, et donc il travaille dans un camp pour soldats infirmes. Problème, sa mère est malade, et il n'a pas d'argent pour la sauver. Sauf que pendant qu'il était dans l'armée, il a beaucoup lu, et il a notamment appris à faire de l'opium. Même s'il n'est pas trop chaud avec le fait de fabriquer de la drogue, il se dit qu'il n'a pas vraiment le choix, et il se décide de fabriquer une fois, pas plus, de l'opium pour pouvoir le dealer, et pouvoir sauver sa mère en lui achetant les médicaments dont elle a besoin pour survivre. Évidemment, si le manga existe, c'est que rien ne se passe comme prévu, il va être remarqué par la personne qu'on voit sur la première de couverture, qui est la fille de l'un des boss de la mafia, qui va trahir son père, et lui dire, écoute, là j'ai vu que t'avais fabriqué de l'opium, ton opium il est incroyablement pur, j'ai jamais vu une telle qualité, ce que je te propose, c'est qu'on s'associe, moi j'ai les réseaux, je sais à qui m'adresser, toi t'as l'opium, et à nous deux, on va conquérir le pays dans l'ombre, grâce à l'influence de cette drogue. Évidemment, ils partent de rien, ils sont deux, ils sont, même s'ils ont plein d'avantages, ils sont clairement inexpérimentés, et ils vont devoir se frotter aux mafias existantes, qui vont clairement pas être très joisses à l'idée qu'il y ait des nouveaux concurrents, mais aussi à l'armée japonaise, qui deal aussi son opium, et survit beaucoup, enfin se fournit beaucoup en argent, grâce au deal au marché nord de l'opium, bref, il y a plein de magouilles de tous les côtés, et en plus de ce côté réaliste, qu'on voit avec les dessins, alors j'essaie de vous montrer, voilà, les dessins sont absolument incroyables, je vous épargne, il y en a des plus beaux, mais un peu violents, donc je vous épargne ça, il y a beaucoup de violence, d'ailleurs attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais le dessin colle parfaitement à l'ambiance, et puis surtout, on va avoir cette quête, et ce qui marche aussi bien en plus de ce réalisme, et du fait que, en fait les personnages sont constamment sur le fil du rasoir, ce qui fait qu'on craint pour leur vie tout le temps, et on sait pas qui va être à même de mourir ou pas, c'est ça qui est important, puisque dans le premier tome, on va déjà nous montrer que, tous les enjeux en fait sont valables, puisque n'importe qui est susceptible de mourir, et en plus de ça, on a ce petit côté, One Piece, gardien de la galaxie, dans le sens où il y a le recrutement d'une équipe, avec que des personnages atypiques, et même si on a un côté réaliste, les auteurs arrivent à leur donner un petit côté exotique, reconnaissable, qui font que chaque personnage de l'équipe des héros, puisqu'ils vont en recruter, notamment ils vont recruter une passeuse, ils vont recruter un garde du corps, probablement d'autres personnes dans les volumes à venir, puisque le volume 5 sort très bientôt, donc on va avoir ce côté, on va avoir ce côté recrutement d'équipe, qui fonctionne à merveille, puisque chaque personnage a son passé, son histoire, raconte quelque chose, et ça c'est un véritable plaisir, et surtout, on a envie de savoir jusqu'où ça va arriver, puisque ils vont finir, puisque le volume 1 commence comme ça, on dit, c'est en partie inspiré de faits réels, donc ils vont réussir, mais comment ils vont y arriver, qu'est-ce qu'ils vont devoir laisser derrière eux, qu'est-ce qu'ils vont devoir sacrifier, comment ça va les transformer, bref, c'est un pur chef d'oeuvre, j'adore Manchuria, c'est très addictif, je pense qu'au bout de deux volumes, vous êtes dedans, c'est très difficile de décrocher au bout de deux volumes, c'est un pur régal. On continue avec la réédition de Karakuri Circus, de Katsuhiro Fujita, oulolololo, on est sur du très lourd, on est sur du très très lourd, c'est édité par Meiyan, alors déjà l'édition est très très chouette, franchement j'adore, et waouh, il y a longtemps qu'un manga de ce genre ne m'avait pas mis une telle claque, alors qu'est-ce que ça raconte Karakuri Circus, puisque déjà rien que le titre, je le trouve un peu intrigant, pour ma part, et bien en fait c'est un jeune héritier, un enfant, qui est pourchassé, et qui va tomber sur le héros qu'on voit ici, qui est déguisé en clown, qui fait des petites animations dans un parc d'attractions, et le jeune homme se balade avec une grosse valise, et le supplie, donc supplie le clown de l'aider, parce qu'il est en danger. Et donc de fil en aiguille, on va découvrir un peu qui se cache, qui sont chacun de ces personnages, en fait le jeune héritier, on lui a légué une fortune d'un père, c'est un peu un bâtard en fait, et son père lui a légué toute la fortune familiale, alors qu'il a plein d'autres enfants adultes légitimes, et donc on se rend compte que cet enfant a une mise à prise sur sa tête, puisque ses frères et sœurs, ses demi-frères et demi-sœurs, ne sont pas du tout ravis de ça. Sauf que la petite particularité, c'est que les assassins qui sont engagés, se battent à l'aide de marionnettes mortelles, tout simplement incroyables. Chaque marionnette a son pouvoir, à sa spécificité, et est maniée par un maître marionnettiste, si l'on peut appeler ça comme ça. Le héros lui n'est pas du tout un marionnettiste, mais ce tandem en fait va faire la rencontre d'un troisième personnage, un personnage féminin qui, elle, est également marionnettiste, et qui manie Harlequin, une marionnette absolument incroyable, super balèze. Voilà, ce genre de dessin qu'on trouve dans le manga, c'est une grosse claque. Et donc les deux personnages, donc le héros, va aider ce jeune homme à échapper à ses meurtriers, et il a la particularité en fait qu'il a une maladie très rare, ce qui fait que quand il ressent le stress chez les personnes, ou la tristesse chez les personnes en face de lui, il commence à suffoquer, c'est-à-dire qu'il est constamment obligé de faire rire les gens pour pouvoir lui-même se déstresser et survivre, sinon il se contracte et il peut mourir étouffé. C'est une maladie un peu bizarre qui colle parfaitement, et tout ce que je viens de vous raconter en fait c'est sur deux tomes. C'est sur les deux nouveaux tomes de l'édition. Alors je vous spoil pas le dénouement du deuxième tome qui m'a profondément traumatisé pour le coup, et ensuite on part sur quelque chose de complètement pas différent mais qui va réinventer l'histoire et en fait ça va être ça la force de Karakuri Circus, c'est de régulièrement se réinventer, de changer, en fait de faire le plein de nouveaux personnages, de nouvelles histoires à la manière un peu d'un Jojo's par exemple, même si c'est pas strictement pareil évidemment, mais c'est vraiment perturbant. Alors évidemment c'est un classique donc certains d'entre vous ont peut-être lu il y a longtemps quand c'est sorti au tout départ mais cette réédition est tout simplement incroyable, c'est difficile de vous en parler plus puisque en fait je risque de vous spoiler et c'est pas mon but. Toujours est-il que les personnages sont incroyables, le personnage féminin, déjà tous les combats de marionnettes sont délirants, c'est incroyable, le personnage principal va apporter beaucoup de développement, va permettre beaucoup de nourrir le développement des autres personnages principaux, pareil des personnages un peu, on pourrait se dire bon c'est un peu des enfoirés, on va revenir sur eux plus tard, on va les travailler, on va aller en profondeur découvrir leur passé, pourquoi ils sont là, on va découvrir aussi que tout le business des marionnettes n'arrive pas de nulle part, que c'est lié à la famille et à l'héritage et surtout justement ce jeune garçon dont on pourrait se dire un jeune garçon un peu pleurnichard, c'est un genre d'enfant qui de toute façon sait pas se battre, donc il va pas avoir grand chose, ça va être un peu le syndrome de la demoiselle en détresse ce personnage, non, il y a longtemps que je n'avais pas vu une telle évolution pour un personnage, surtout pour un enfant, une giga claque, vraiment, je m'arrête là parce que je vais vous spoiler, Karakuri Circus, je vous le conseille, il y a déjà les 4 premiers tomes de sortie, les 4 suivants arrivent puisque, ça c'est un petit peu le défaut on va dire de Meiyan qui sort ses volumes 4 par 4, c'était rigolo avec Kingdom quand ça valait 8€, là on est sur pratiquement 13€, et c'est un petit peu plus compliqué de suivre le rythme surtout quand il y a d'autres séries qui paraissent à côté mais franchement ça vaut le coup, franchement ça vaut grave le coup, l'édition est très belle et l'histoire c'est juste un classique si vous aimez tout ce qui va être Shonen Neketsu, clairement, on a un peu ce syndrome régulièrement de se dire bah on a déjà tout lu en fait, on relit constamment les mêmes choses, lisez Karakuri Circus si vous pensez ça parce que vraiment vous allez être plus que surpris. Et on enchaîne avec le seul titre qui n'est pas un manga de cette vidéo et c'est probablement l'un de mes plus gros coups de cœur si ce n'est le plus gros coup de cœur c'est Et à la fin il meurt de l'oulubis pourquoi ? Et bien tout simplement parce que j'aime tout dans cette BD. Alors déjà l'édition c'est clairement grâce au visuel que je m'y suis intéressé ça parle de contes donc ça colle parfaitement je l'ai vu en festival j'ai fait mais quel est ce beau livre quelle est cette belle BD ? Et donc j'ai appris j'ai découvert ce que ça racontait et j'aime tout on va être clair j'aime tout dans cette BD alors encore une fois le format qui je trouve est magnifique mais surtout j'aime ce que ça raconte j'aime comment ça le raconte c'est en fait une espèce de vulgarisation des contes de fées de leur histoire donc leur histoire ce que les contes de fées racontent mais aussi leur histoire de comment ils ont été imaginés comment ils ont traversé les âges et il y a donc ce côté vulgarisation que j'adore mais surtout un côté humoristique un côté humour noir qui colle parfaitement c'est très drôle et en même temps c'est toujours pertinent je trouve on arrive toujours à comprendre à comprendre clairement comment le conte de fées comment il a évolué comment il a traversé les âges comment il a été réinterprété par les auteurs puisque l'autrice a trouvé un moyen simple en fait voilà de nous montrer quel conte a été écrit ou réécrit par quel auteur et en fait elle arrive tout au long des pages à mettre un espèce de petit code visuel qui nous permet directement de savoir qui a écrit quelle version de quelle version on parle et c'est super intelligent puisque ça évite de retourner à chaque fois qu'on parle d'un nouveau conte de dire alors attendez on retourne au début parce que ça il me faut le dico non tout est super clair c'est super fluide à lire on est constamment enfin moi j'ai été plongé du début à la fin dans les différents contes et leur explication de comment ça a évolué jusqu'à Disney notamment puisqu'évidemment il y a ce fameux propos de Disney a réinterprété les contes et c'est incroyable voilà c'est drôle mais pas que c'est drôle aussi parce que souvent c'est pertinent au vu de notre époque de comment comment c'est comme quelle est la vie par rapport à Disney c'est à dire bah oui c'était beaucoup plus violent mais aussi qu'est ce que veut dire cette violence comment c'est souvent très souvent misogyne par rapport à notre époque ou comment c'était complètement hallucinant de conneries ou délirant par rapport à certains sous-entendus dedans bref c'est tout ce que j'aime parce que c'est drôle parce que c'est de la vulgarisation c'est intelligent c'est super bien pensé et par dessus le marché c'est un super beau livre à mettre dans une bibliothèque la fin d'année approche voilà c'est pas un placement de produits mais franchement franchement c'est un des meilleurs cadeaux que vous pouvez faire en cette fin d'année et à la fin il meurt on enchaîne avec Léviathan de Shirokuroi édité par Kiyun c'est un titre inédit de Kiyun c'est à dire qu'il a été édité en premier pour le marché français ça fait plaisir on va pas se mentir alors qu'est ce que ça raconte ça raconte les derniers instants d'une croisière d'une classe qui part en croisière dans l'espace puisque c'est de la science-fiction les voyages dans l'espace sont monnaie courante une classe part en voyage scolaire comme ils le font comme ils le font d'habitude sauf que le vaisseau est attaqué il est détruit il est paralysé dans l'espace sans moyen d'appeler les secours les secours arriveront trop tard en tout cas quand ils se rendront compte et donc ils vont épuiser l'oxygène et ils vont petit à petit mourir sauf qu'il existe une capsule capable de mettre en cryogénie et donc de potentiellement survivre jusqu'à ce que les secours arrivent évidemment ça va dégénérer puisqu'il n'y a qu'une place pour toute une classe d'enfants et on va partir sur un espèce de survival game dans l'espace absolument délirant c'est bon bah voilà déjà les dessins voilà les dessins encore une fois j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus les dessins sont tout simplement incroyables et surtout qu'on fait preuve d'une violence absolument inouïe pour des enfants c'est ça qui est choquant enfin choquant qui prend un peu au trip et c'est surtout que cet enfant ici notamment c'est une grande malade elle a clairement l'intelligence d'une adulte et elle va pas hésiter à supprimer tous ceux qui la gênent puisqu'elle a un plan s'emparer de cette stase pour pouvoir rester en cryogénie et survivre et autant dire qu'elle a pas beaucoup de limites pour pouvoir arriver à ses fins mais ce n'est pas tout puisque en parallèle de ces derniers instants en fait ces derniers instants se passent dans le passé puisque la véritable l'époque le présent on suit des chasseurs d'épaves stellaires qui vont tomber justement sur ce fameux croiseur et qui vont petit à petit qui vont enquêter en fait et tomber sur le journal du héros qui suit l'héroïne et qui raconte tous les derniers instants heure par heure événement par événement et donc les astronautes enfin ces chasseurs d'épaves vont petit à petit remonter de fil en aiguille vont découvrir ce qui s'est passé pourquoi ce vaisseau est devenu une épave sauf que le petit effet qui se coule c'est que c'était pas un accident très probablement le fait que ce vaisseau ait été tapé enfin ait été heurté par des missiles et c'est surtout qu'il est truffé de pièges et ça pour un croiseur enfin pour un vaisseau de croisière c'est un peu bizarre bref c'est de la SF mais il y a aussi beaucoup de suspense beaucoup de jeux un peu d'esprit aussi pour savoir pour un peu minder les adversaires savoir survivre mieux que les autres c'est très intéressant et en plus ça sera en 3 tomes voilà que demander de plus on enchaîne avec No Longer Ranger de Neji Aruba qui est également l'auteur de Quintessential Quintuplets et bah j'ai été obligé de vous parler de ça en tant que fan de Power Ranger et de Super Sentai je ne pouvais pas passer à côté de No Longer Ranger alors je vous avoue que le premier volume j'ai bien aimé mais j'étais pas mitigé mais j'attendais d'en voir plus et dès le volume 2 direct la série je trouve qu'elle nous montre vraiment de quoi elle est capable et c'est incroyable puisqu'on va suivre un escadron donc voilà une équipe de Super Sentai qui affronte une armée d'envahisseurs extraterrestres comme nous dans la série télé sauf que ce qui je trouve incroyablement bien trouvé c'est que non seulement on va suivre les personnages les moins intéressants à la base des Super Sentai c'est à dire les troupiers c'est à dire vous savez il y a des méchants il y a souvent un monstre par épisode et il y a toujours les soldats qui se ressemblent tous qui sont déglingués par les Super Sentai et les Power Rangers et bah c'est l'un d'eux qu'on va suivre et qu'on va personnifier de fou lui donner une personnalité un rêve des émotions et déjà rien que ça ça prend complètement je trouve le contre-pied du style Super Sentai mais surtout les spectateurs en fait le commun des mortels comme vous et moi suit les aventures de cet escadron de Super Sentai une fois par semaine tous les dimanches matins les méchants attaquent et c'est un peu le spectacle de la semaine où on voit les Super Sentai sauver le monde de ces grands vilains de ces grands vilains méchants évidemment j'en fais des caisses parce que tout ça c'est des conneries puisqu'en fait les méchants extraterrestres ont été vaincus depuis des années et le gouvernement terrien a passé un accord avec eux pour leur dire écoutez nous en fait les terriens ils sont ravis du spectacle qu'on leur propose on a gagné donc on est tranquille sauf que en fait c'est un super outil de propagande pour montrer qu'on est la paix est là mais qu'en même temps on n'est pas loin de se faire envahir donc il y a besoin de sécurité et qu'en plus le gouvernement votre gouvernement a le contrôle sur tout ça donc n'ayez pas peur il n'y a pas besoin de se révolter et c'est ça que je trouve super intelligent c'est que en fait il y a à la fois le côté les super sentais existent c'est comme si on était dans les héros de la série et en même temps ça nous remet à la place de spectateurs en mode il y a un spectacle comme l'épisode que nous on peut regarder toutes les semaines de super sentais tous les ans depuis 50 ans et c'est ça que je trouve incroyablement malin pour parler justement de ce genre super sentais qui à la fois le déconstruit parce que évidemment on va découvrir les personnalités des super sentais et généralement c'est pas des super héros clairement c'est même généralement des beaux salopards et en plus certes il y a des super sentais avec des super pouvoirs mais évidemment il y a un gouvernement terrien et donc derrière ça implique de l'équipement militaire tout un truc de géopolitique de jeu de pouvoir d'apparence de médias un peu souvent truqués parce qu'on ne montre que ce qu'on veut montrer bref je trouve ça génial parce que non seulement ça utilise ça prend en fait le super sentais pour nous montrer pour le prendre sous un prisme inédit via le troupier qui lui aussi ça a beau être un troupier qui se fait défoncer en deux deux toutes les semaines et bien il a des rêves il a des ambitions il en a marre que sa race se fasse humilier par les humains toutes les semaines et ça nous montre un peu les super sentais s'ils existaient qu'est-ce que ce serait véritablement plus que juste des gentils adolescents qui veulent que la paix non quand on a de tels pouvoirs et qu'il y a de tels enjeux généralement le côté humain société humaine reprend très vite le dessus donc il n'y a pas pour l'instant il n'y a que deux tomes de sortie je vais suivre ça avec impatience j'essaie de vous trouver une image un peu un peu jolie les dessins sont très très chouettes et ça marche parce que c'est du shonen mais aussi parce que on s'intéresse énormément aux émotions des personnages et à tout ce que ça va impliquer donc évidemment ça je ne l'ai pas dit mais le troupier va tenter d'infiltrer les troupes en fait ce qu'il peut se transformer en humain il peut prendre l'apparence d'un humain et il va tenter en fait d'infiltrer les troupes des super sentais mais il va falloir qu'ils ne se fassent pas griller donc il va y avoir tout un jeu de couverture évidemment les super sentais ne sont pas nés de la dernière pluie donc ils vont assez vite capter qu'il y a quelque chose de bizarre et voilà la suite dans le prochain temps moi même je ne pourrais pas vous spoiler si je le voulais c'est très très chouette et je suis impatient de voir comment le genre du super sentais et des power rangers va continuer d'être déconstruit et on va continuer d'innover avec ce genre alors je parle beaucoup la vidéo va sûrement durer plus que ce que j'espérais j'espère que vous serez là jusqu'à la fin en tout cas on continue avec Primal God In Ancient Time de Kenji Tsurubushi désolé si j'écorche des noms c'est le deuxième titre donc de Vega comment vous parler de Primal God j'avoue que j'avoue que c'est compliqué alors je vais commencer par vous faire la version la version classique en gros on va suivre dans les temps anciens voilà il n'y a pas vraiment de période donnée mais on va suivre ce groupe avec notamment ce prêtre c'est une espèce d'assette qui part à la rencontre des dieux le dieu de la montagne le dieu de tel village voilà des dieux anciens pour leur donner des reliques pour résoudre un problème voir un peu comment tout ça se passe donc il y a un côté très fantastique évidemment et on va suivre l'héroïne c'est la véritable héroïne c'est elle qui va devenir son apprenti qui va fuir son village où elle était destinée à mourir là-bas et être sacrifiée justement pour un des dieux et on va continuer on va suivre en fait ce elle et ce second disciple à travers leurs aventures dans ses anciens temps alors déjà je trouve le pitch c'est intéressant je trouve qu'on a un petit côté les dieux mais c'est pas les dieux genre The Store ou même dieu tout simplement on prend le côté vraiment dieu tradition qui je trouve vraiment plaisant les personnages sont attachants mais maintenant et essayez de skipper j'ai la flemme de mettre un timer je vais pas vous mentir mais je vais vous faire la version où je vous spoil la fin du premier chapitre uniquement et vous allez voir que ça lance tout le délire du tome donc en fait on retrouve cette jeune femme enfin cette jeune fille qui doit être destinée de sacrifier justement et lui et son premier disciple arrivent dans le village et ils sont accompagnés d'une jeune femme masquée qui est un peu mystérieuse et qui va lui dire à cette jeune fille mais écoute pourquoi tu te laisses mourir en fait ça fait un an que tu sais que tu vas être sacrifiée elle elle est résignée parce qu'elle se dit que c'est son rôle pour protéger le village mais la jeune femme masquée lui dit mais écoute t'as pas envie de vivre ta vie et tout ça et il va finir par être convaincu elle va se dire bah oui si bah oui mais je suis convaincu mais en même temps je dois quand même mourir et en fait on découvre que le groupe du prêtre et de son disciple ils font mais attendez mais là ça fait tout un chapitre là qu'il y a cette femme avec nous mais qu'on s'entende bien les gars nous on sait pas qui c'est et là tout le monde se dit mais attendez mais elle arrive avec vous au village qu'est-ce qu'il se passe concrètement et donc cette jeune femme se dévoile et vous l'aurez peut-être deviné mais il s'agit de l'héroïne en version adulte ah je vous avoue quand j'ai vu ça j'étais pas bien j'ai fait oulala wow qu'est-ce qu'il se passe concrètement qu'est-ce qui nous arrive et en fait on découvre qu'elle a voyagé dans le temps grâce justement au premier artefact dont il va être question dans le premier chapitre et donc l'héroïne a se dit attend si j'existe en version adulte ça veut dire que j'ai pas été sacrifié donc que j'ai le droit de vivre ma vie à partir de là elle décide de devenir disciple du prêtre de cet ascète aux côtés de l'autre disciple qui d'ailleurs va pas être trop d'accord au départ et donc ils partent faire leurs aventures pas juste de simples aventures à la rencontre des différentes divinités qui peuplent ces temps anciens mais on va chercher à comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé pourquoi elle a été amenée à remonter dans le temps pour se sauver elle-même qu'est-ce qui va lui arriver dans le temps voilà on va suivre petit à petit ce qu'il y a déjà le deuxième tome de sortie on va découvrir de temps en temps en parallèle les aventures du futur où on voit qu'elle est toujours disciple de ses... enfin avec lui et il y a toujours lui ils sont bien plus vieux leur relation a l'air d'avoir considérablement évolué donc on va essayer de découvrir un peu ce qui se passe et d'ailleurs on voyage dans le temps mais on voyage à toutes les époques c'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve dans le bureau d'un ado qui a son ordinateur c'est l'univers super prometteur les dessins voilà les dessins sont très solides j'aime beaucoup l'édition de Vega pour le coup qui a utilisé un papier un peu c'est pas du papier bien lisse je trouve que ça colle parfaitement bref je suis très curieux de savoir comment va évoluer l'héroïne et surtout ce dont on va nous montrer de cet univers puisque dès le tome 2 on commence beaucoup à explorer le lore de cet univers et des différentes divinités donc de comment ils vivent pourquoi ils vivent et un peu tout ce qui se passe autour d'eux donc vraiment très très prometteur cette série Primal God avant dernier titre de cette vidéo les carnets de l'apothicaire par Itsuki Nanao et Neko Kurage c'est édité par Kiyun et c'est un pur titre Kiyun comme je les aime c'est un pur régal alors il y a un côté étrange de vie il y a un côté historique il y a un côté enquête le parfumique je trouve tout est très bien dosé ça nous raconte l'histoire de la jeune Maomao qui est apothicaire à peu près au niveau du Japon médiéval qui travaillait au quartier des plaisirs sauf qu'elle se fait kidnapper et se retrouve obligé de travailler pendant deux ans puisqu'elle est vendue à la cour intérieure c'est là où il y a toutes les femmes de compagnie de l'empereur c'est interdit aux hommes sauf aux eunuques et donc elle se retrouve là-bas à devoir goûter les plats d'une de ces femmes de l'empereur évidemment elle est complètement ravagée puisqu'elle est complètement passionnée par les poisons par les remèdes par les plantes donc elle n'hésite pas par exemple à se faire mordre elle-même par des serpents pour trouver des remèdes elle-même donc évidemment elle se retrouve malade tout le temps elle est complètement passionnée par ça dès qu'on commence à lui parler de poison trouver des remèdes elle commence à avoir les yeux qui brillent elle adore faire ses propres expériences évidemment elle ne peut pas trop faire ça puisqu'elle travaille à la cour intérieure mais sa curiosité naturelle va vite la rattraper et ses talents puisque certes c'est une apothicaire mais elle a plein d'autres talents puisqu'elle se passionne pour les plantes mais donc pour la médecine aussi elle va rapidement être remarquée par les dames de compagnie de l'empereur notamment par une à qui elle sauve la vie de son jeune nourrisson elle va demander à ce qu'elle soit rattachée directement à elle et on va la voir évoluer et elle va commencer à enquêter malgré elle sur des intoxications sur des accidents et plus ça va plus on la remarque notamment l'un des hauts fonctionnaires qui est rattaché à l'empereur remarque également ses talents et va souvent venir la solliciter et de fil en aiguille on va se rendre compte petit à petit que potentiellement tous ces accidents tous ces drames nous permettent déjà non seulement d'être balottés en fait de femmes de compagnie en femmes de compagnie mais aussi de fonctionnaires à fonctionnaires puisqu'elle est obligée de courir un peu partout et on va petit à petit se rendre compte que c'est peut-être pas que des événements isolés les uns les autres et qu'il va peut-être y avoir quelque chose de plus gros qui se cache derrière tout ça bref c'est un régal comme je le disais le côté historique ça fonctionne super bien je trouve le côté enquête est incroyable et montant de puissance parce qu'au départ on a l'impression que c'est juste des petites enquêtes par ci par là en mode et en fait pas du tout ça va être l'occasion d'apprendre plein de choses sur l'époque sur des remèdes mais aussi le côté tranche de vie qui fonctionne hyper bien je trouve parce que chaque personnage est attachant Mao Mao voilà le côté un peu associable entre guillemets c'est à dire que les relations humaines c'est pas trop son truc par contre dès qu'on lui parle de poison elle commence à ne pas pouvoir s'empêcher de rigoler et tout alors qu'il y a quelqu'un qui est mort juste devant elle c'est un régal elle est super attachante même les dames de compagnie de l'empereur chacune est attachante on a envie d'en apprendre plus et on a envie de connaître tout ce qui commence à se tramer puisque plus ça va plus on découvre des personnages influents qui s'intéressent à Mao Mao et ça commence à devenir bizarre et elle même se dit mais attendez moi je ne suis qu'une pauvre petite apothicaire mais est-ce que c'est vraiment le cas voilà je vous laisse là dessus je crois que le 10ème tome va bientôt paraître donc je ne vous en dis pas plus sur les carnets de l'apothicaire j'ai commencé à le lire il y a à peu près un mois j'ai quasiment rattrapé le rite tellement c'est addictif c'est ce que je disais voilà si vous connaissez Isabella Bird par exemple Reine d'Egypte tout ce genre de titres de Ki-Woon c'est un peu dans la même veine c'est un pur égal et on termine avec The Five Star Story de Mamoru Nagano ma plus grosse claque de cette vidéo dans mon top 2 coup de coeur comment vous parler de Five Star Stories c'est de l'ASF c'est édité par Noeve Graphics c'est un éditeur assez récent dont je m'y intéresse particulièrement mais on n'est pas là pour parler de lui mais plutôt de Five Star Stories un chef d'oeuvre de chef d'oeuvre de chef d'oeuvre de la SF de manga c'est un délire ça vient tout juste d'arriver en France ça n'avait jamais été édité ça a été publié ça a commencé en 1988 c'est toujours en cours au Japon avec 17 tomes 17 tomes depuis 88 c'est une dinguerie c'est à la fois un ovni c'est à la fois c'est à la fois un chef d'oeuvre c'est un banger c'est tout ce que vous voulez c'est incroyable c'est de la SF qu'est-ce que ça raconte du coup parce que j'en fais l'éloge mais qu'est-ce que ça raconte ? je pense que ça va être un des seuls titres où je vais pas vraiment vous faire de pitch concret parce que c'est presque c'est presque impossible à résumer de Five Star Stories tellement tellement c'est c'est complètement perché dans le bon sens du terme tellement c'est un trésor d'inventivité et de richesse en gros c'est de la SF vraiment dans le sens où on est sur du du Space Opera plus ou moins mais c'est vraiment il y a plein de plein de systèmes voilà qui existent on traverse l'espace à la vitesse lumière il y a toute une galaxie un peu à la Star Wars et on va être sur des conflits différents et on va suivre un personnage donc ils conduisent des mécas ils font leur guerre à base de gros mécas géants ces mécas sont conduits par des pilotes qui sont des génies dans leur domaine et par des femmes qui sont des femmes créées artificiellement qui ont une espèce de super intelligence qui permettent de contrôler les mécas en plus des pilotes ils se font la guerre pour notamment une espèce de roi divinité nommée Amaterasu qui veut unir tous les peuples et qui va donc devoir en affronter plein c'est voilà vous comprenez pourquoi c'est compliqué à résumer donc il y a du space opéra il y a du cosmique il y a du méca il y a du jeu de pouvoir de fou dans les relations de géopolitique des manipulations des trucs mon cerveau va exploser voilà quand j'ai lu ça mon cerveau a failli exploser moi on me l'a vendu voilà quand mon livraire me l'a conseillé il m'a dit si vous avez vu le film Dune ou si vous avez lu Dune on est sur ce niveau là de complexité de richesse d'univers c'est à dire que l'univers existe avant vous l'univers existera après nous on est catapulté dedans on n'est pas tenu par la main H24 il y a plein de trucs il y a un sommaire des cartes des trucs pour nous expliquer un peu comment fonctionne l'univers mais après c'est à nous si on a envie de découvrir cet univers c'est à nous de nous mettre dedans si vous aimez par exemple One Piece pour la richesse de l'univers par exemple vous allez surkiffer si vous kiffez Evangélion pour la richesse de l'univers pour les mechas vous allez surkiffer si vous avez aimé Dune vous allez très probablement surkiffer bref c'est une dinguerie c'est la couverture déjà la couverture on m'a laissé sur le cul j'avoue que ça m'avait beaucoup intrigué les dessins sont incroyables il y a cette vibe années 80 années 90 qui je trouve fonctionne ultra bien c'est un régal et en même temps c'est très très dense et c'est tellement bien écrit et tellement bien mené je trouve que à part je trouve que c'est tout à fait compréhensible même avec une seule lecture et alors en plus de ça c'est pas tout puisque puisque voilà puisque c'est ultra riche et donc c'est ultra riche ça veut dire que à la fin du premier tome vous avez Sleeve Nuts 1 qu'est-ce que c'est alors vous avez déjà une interview de l'auteur qui est un trésor vraiment vous kiffez si vous l'achetez vous le lisez vous aimez vous allez adorer l'interview parce que dedans ça explique de fou comment l'auteur a conçu son histoire si vous si juste vous vous intéressez au métier de mangaka de scénariste de créateur d'univers l'interview c'est une pépite vraiment c'est un trésor d'astuces de j'étais admiratif en fait de l'auteur de sa mentalité de comment il percevait son oeuvre c'est génial et surtout après cette interview vous avez tout simplement un dictionnaire dès le tome 1 vous avez un dictionnaire de l'univers avec les personnages les concepts les robots les lieux les trucs tout ce qui vous est présenté et alors encore mieux voilà avec des graphiques de méca et à la fin vous avez carrément alors voilà tous les genres de méca voilà tous les méca sont recensés désolé je cherche beaucoup mes mots pour ce dernier manga mais mon cerveau en fait est sur le point d'imploser tellement j'étais choqué par ce titre et alors voilà il y a les personnages et surtout vous avez une carte avec toutes les planètes et vous avez la chronologie complète vous avez la chronologie complète jusqu'à la fin du manga donc on sait comment ça se termine à la fin de 5 star stories je suis en train de vous dire que là l'auteur vend son premier tome avec une frise chronologique qui vous spoil la fin parce que dans son interview il explique que la fin on s'en fout ce qui est important c'est pas la fin c'est comment on y arrive et toutes les aventures et en gros ça va être une aventure qui s'éparpille à travers des milliers voire des millions d'années des voyages dans le temps des trucs d'êtres qui survivent pendant des milliers d'années bref de 5 star stories je pourrais pas en parler pendant des heures parce qu'en fait c'est trop complexe en fait je l'adore parce que c'est aussi une oeuvre dès que j'ai fini j'ai senti c'est une oeuvre que si vous aimez vous allez pouvoir gratter 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 encore et encore c'est inépuisable vous allez constamment pouvoir vous mettre dans cet univers et toujours apprendre des nouvelles choses à la manière d'un univers de Tolkien d'un univers d'Eichiro d'Ike One Piece c'est si vous êtes curieux que vous aimez ce genre d'univers vous allez être satisfait vous allez toujours avoir de quoi creuser et toujours de quoi rechercher et c'est ça qui fait plaisir mais aussi et surtout ce que j'ai kiffé c'est qu'en plus de cette richesse c'est directement j'ai senti pouvoir m'approprier l'oeuvre senti pouvoir l'interpréter à ma façon et c'est ça que j'ai adoré dans cette lecture donc voilà je vous ai présenté 10 coups de coeur dans cette vidéo si vraiment vraiment je devais en retenir 3 je pense qu'il y aurait donc The Five Star Stories dont je viens de vous parler évidemment mais je pense qu'il y aurait aussi hop et à la fin il meurt parce que vraiment j'aime tout dedans c'est génial je sais que ce serait débile de faire un volume 2 dans le sens où ça s'y prête pas forcément le but c'est que ça soit un one shot mais j'ai tellement kiffé que j'en veux plus et surtout je pense voilà à Reimp parce que j'ai jamais lu de BD sur la BD enfin une histoire sur la BD plus sur le métier d'éditeur et de mangaka aussi pertinente et aussi touchante et aussi humaine que Reimp après voilà je vous fais un top 3 parce que parce que voilà pour synthétiser un petit peu mais vraiment les 10 les 10 titres que je vous ai présenté c'est vraiment 10 gros coups de coeur que j'ai eu voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu s'il y a certains titres sur lesquels vous voulez des précisions si ça vous a donné envie de les lire moi ça m'a fait plaisir l'exercice était pas facile ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo comme ça un peu à l'arrache entre guillemets sur des lectures je sais pas s'il y en aura d'autres si je le referai en live comme j'ai pu le faire aussi parfois mais en tout cas on se retrouve je l'espère très bientôt pour de prochaines vidéos et ou de prochains lives moi je vous laisse bonne lecture et salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous